Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as décidé de relever le défi des activités créatives en lien avec le poisson d'avril. Alors on commence par cliquer sur la petite maison. On va faire un nouveau projet, donc on appuie sur le plus. Je t'invite donc à te choisir dans les images, donc dans les personnages, les personnages qui ressemblent aux poissons. Alors tu vas voir qu'il y en a plusieurs. Alors on peut faire un petit poisson. Je vais ici enlever ce poisson-ci. Je pourrais faire deux petits poissons qui se parlent. Alors j'ai mes deux petits personnages, je vais les mettre ici. Je vais choisir maintenant un fond d'écran. Il y a un fond d'écran qui se passe comme dans le fond de l'océan, alors ça peut être intéressant. Alors je peux maintenant composer ma petite histoire. Pour ce poisson-ci, le deuxième poisson, je peux lui dire, par exemple, et essayer qu'on commence ce programme. Je veux essayer de faire le mouvement comme s'il débutait une vague. Alors tu vas voir, je vais le tourner d'un bord, je vais le tourner de l'autre. Ça c'est le même. Alors je vais le tourner de l'autre. Je vais le ramener comme ça. Alors tu peux essayer de trouver une façon où mon petit poisson va nager de façon la plus agréable possible. Et je peux changer le numéro, donc pour lui faire faire une plus grande distance. Alors mon petit poisson se promène. Si je veux faire mon deuxième petit poisson, je vais faire la même chose. Je veux maintenant qu'il parte. Je vais lui faire un petit mouvement différent. Alors je change la valeur et je décide qu'est-ce que je lui fais faire comme mouvement. Alors je peux essayer ceci. Alors il se déplace, il sursaute et on peut continuer comme ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que ton petit programme pourrait écrire « Poisson d'avril ». Pardon, j'ai la lettre majuscule. Alors « Poisson d'avril ». Alors ce serait un beau petit message à faire en ce « Poisson d'avril ». Alors tous ceux qui verront ton programme verront ton petit poisson dire « Poisson d'avril ». Alors j'espère que tu auras beaucoup de plaisir à créer une animation sous le thème du « Poisson d'avril ». Merci.